Oh ! Bonjour Sogol Mirzaï. Bonjour. Bonjour Nima Sarkesik. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du concert que vous allez faire donner ce soir au Triton, j'aimerais d'abord me tourner vers toi, Sogol, pour que tu me racontes un peu l'origine et le projet de ce groupe Chakam, que tu as créé, que tu diriges maintenant depuis 2014, donc déjà depuis 7 ans. Quelle était l'idée de ce groupe qui est quand même un peu atypique, puisqu'il réunit des musiciennes qui sont venues de différents horizons à la fois géographiques et culturels et donc ça crée un groupe à l'instrumentarium tout à fait particulier qui réunit le tarpersan, le kanoum qui appartient plutôt à la tradition arabe et turque et puis la viole de gamme qui est vraiment l'instrument archétypal du baroque occidental. Donc voilà, quel type de musique tu avais en tête quand tu as réuni ces personnes ? Alors le projet a été né en fait en 2014, mais à la base on était trois musiciennes iraniennes et le projet a été créé vraiment pour célébrer la musique instrumentale iranienne parce qu'en fait on était amis avec les deux autres musiciennes, on a déjà travaillé et collaboré en Iran, donc une fois qu'on est venus en Europe, chacune, on a continué ce chemin, on a créé ce projet, mais vu que géographiquement en fait on était éloignés, au fur et à mesure en fait on s'est rendu compte que ça va être de plus en plus difficile Donc au départ c'était quoi l'instrumentarium ? Alors au début c'était le tar, le tombak, la percu iranienne et le kanoun D'accord, le kanoun appartient aussi à la tradition persa Exactement, c'est ça Donc du coup au fur et à mesure, j'ai rencontré par la suite Christine Zayed, la musicienne de Kanoun, elle est palestinienne et aussi Marie-Suzanne Dullois qui est la musicienne de viol de gambe On s'est rencontré sur un autre projet et que finalement on s'est dit pourquoi pas se réunir et de jouer en fait, de continuer le chemin de Chacom Ces rencontres-là en fait esthétiquement ont changé aussi le trajet de ce projet C'est-à-dire qu'au début c'était vraiment l'arrangement, en fait réarranger les pièces instrumentales qui existaient déjà Traditionnelles Traditionnelles Et bien finalement avec cette nouvelle formation, on a commencé de jouer nos propres compositions D'accord C'est plutôt les compositions de moi et Christine Zayed Et que cette nouvelle formation existe depuis quelques temps C'est assez récent Oui c'est assez récent D'accord C'était à partir de Châteauroux, c'était en 2019, c'est ça D'accord Donc à partir de 2019 et que voilà Alors quels ont été les territoires que vous vous êtes découverts en commun Sur lesquels vous avez pu bâtir des rencontres, c'était quoi, comment ça s'est fait Parce que somme toute, notamment la viol de gambe, parce que le Kanoun appartient aussi à la tradition Personne, mais alors la viol de gambe, c'est... La viol de gambe, en fait, c'était vraiment, comme j'ai dit, en fait, on s'est rencontrés sur un autre projet Et que j'ai déjà imaginé en fait que cette sonorité, ça peut très bien se marier avec la musique persane Et qu'on a essayé, ça a super bien marché, d'autant plus qu'en fait techniquement La viol de gambe a pu ajouter des frettes pour pouvoir jouer des quarts du temps Des quarts du temps, d'accord Donc ça, c'était vraiment génial Une expérience vraiment inédite Et que, voilà, ce mariage de sonorité, ça nous a vraiment mené sur une couleur qu'en fait, on voulait entendre D'accord. Donc toi Nima, tu es aussi d'origine persane, mais on te connaît beaucoup plus comme un musicien qui est spécialiste de musique classique occidentale, on va dire ça comme ça Qu'est-ce qui... Je pense que c'est toi qui es à l'origine de ce concert et de cette invitation et de cette rencontre Qu'est-ce qui t'a plu dans chaque âme pour susciter cette rencontre ? J'ai déjà un rapport particulier à l'Iran Parce que je suis né de deux parents iraniens Mais je n'y ai pas grandi, je n'y ai pas vécu J'ai donc hérité d'une culture qui s'est retrouvée déconnectée de sa source Et par le hasard des circonstances L'Iran est devenu un pays dans lequel malheureusement je ne peux pour l'instant plus retourner Pour des raisons politiques très 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 tristes, finalement, à bien y réfléchir Et donc par le biais de cette rencontre, notamment, pas que, évidemment, mais de cette rencontre aussi identitaire Et plus que jamais artistique, musicale, au sens large du terme S'est opérée une symbiose, quelque chose qui tout de suite m'a énormément plu En plus, elles sont toutes et trois super jolies Et donc en fait, trop cool Non mais c'est une bonne raison Bah, si, quand même Non mais plus sérieusement, c'est aussi la porte ouverte vers cette musique Cette tradition classique iranienne Qui obéit à un certain nombre de règles, si j'ose dire, compositionnelles et d'improvisation Qui sont tellement éloignées, finalement, de ce que j'ai pu connaître De ce dans quoi j'ai grandi De ce dans quoi j'ai... J'ai écouté cette musique depuis mon plus jeune âge, évidemment Mes parents étant très attachés à leur culture Enfin, surtout ma mère Mais pour autant, je n'avais pas développé une conscience méthodologique Strictement, je dirais, harmonique Mais aussi mélodique Qui, dans la musique iranienne Et dans l'absolu, dans la musique moyenne orientale Et à plus large au titre, aussi extrême orientale, bien sûr Mais dans les traditions musicales monodiques, notamment On a affaire à des codes d'improvisation qui sont assez fascinants Et qui, chez moi, se sont toujours exprimés de façon très intuitive Donc, lorsque j'ai commencé à faire exister la musique improvisée Entre guillemets persane Avec mon piano Dans les concerts de récital classiques J'étais toujours... Je me suis rendu compte à quel point j'étais limité Déjà en termes modaux En termes modals Parce que les histoires de quart de ton, évidemment Rapidement, si tu veux, on fait le ménage Dans les trois quarts du répertoire, en fait Si on ne peut pas faire de quart de ton Donc, on est très très limité Et ça donne envie d'aller encore plus loin Dans la recherche, justement De comment est-ce qu'on peut donner l'impression De quelles sont les notes à éviter Le fait de jouer ensemble Pour s'apprendre les uns les autres S'enseigner les uns les autres Le savoir-faire de chacun Devient d'un coup quelque chose d'assez formidable Qui, en plus, met en fréquence de résonance mes origines Et donc, à tous les niveaux Moi, je suis comblé de travailler avec le trio de chacun Alors, mais justement, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble ? Finalement, c'était quoi le grand défi de cette rencontre ? C'était introduire le piano dans ce contexte d'instruments à cordes ? C'était justement ces rapports avec les modes Avec les techniques d'improvisation ? C'était quoi le grand défi ? Et pour l'un et pour l'autre, en fait ? Je pense que le grand défi, c'était vraiment de se retrouver Personnellement, je trouve, de se retrouver sur les modes Parce que comme Nima a expliqué, il y a vraiment des codes à respecter L'histoire des quarts du temps, bien sûr Mais aussi, en fait, on a quatre instruments Enfin, univers complètement différents Et chacun son moins avec ses propres possibilités et ses propres limites Donc, vraiment, le défi, je trouve que c'était vraiment de trouver Un langage en commun, en fait, de trouver un équilibre Sans, en fait, sacrifier quoi que ce soit Sans sacrifier les modes, la musique, les compositions, en fait Et voilà, l'instrument, en fait Je pense que pour moi, c'était le grand défi Absolument On avait affaire à cette problématique, évidemment, strictement théorique Concrète, quoi, je dirais, presque physique Du son, c'est l'histoire de quart de ton Aussi, évidemment, ces techniques d'improvisation Mais ce qui était intéressant, c'est aussi Dans quelle mesure est-ce que l'univers de la musique classique Peut représenter un écran intéressant Pour des sonorités d'ailleurs Dans quelle mesure est-ce que ces sonorités Peuvent s'adapter aussi à cet écran Car le piano, à lui-même, à lui tout seul Étant un orchestre polyphonique par essence Dès qu'on cherche à s'adapter à des instruments monodiques Il n'est pas rare que l'on prenne toute la place, par exemple Donc, il y a aussi cette composante à prendre en considération Et penser l'instrument, le piano Aussi davantage comme un instrument monodique Parce que je l'ai dit, tu l'as pensé moins Dans sa dimension orchestrale Absolument Et même si on a toujours des réflexes classiqueux Un accord de saxon à gauche Et puis une note à droite Bon, j'exagère à peine Mais ça, évidemment, ça nécessite une remise en question Sur ce terrain Mais aussi d'explorer le piano Comme une percussion aussi Parce que le coffre de cette table d'harmonie immense Avec ses cordes très grandes Et qui font évidemment jaillir des harmoniques assez formidables Il y a des effets qu'on arrive à recréer Qui ne sont pas inintéressants Et donc, dans les passages en quart de ton Moi, je fais de la percussion Dans le piano Alors c'est vrai que la viol a rajouté des frettes Pour jouer des quarts de ton Mais j'imagine quand même que cet instrument Ça t'aide peut-être, non ? À entrer dans Enfin, à jouer À trouver un équilibre Entre le piano et les instruments Purement orientaux, non ? C'est une sonorité dont j'ai davantage l'habitude Même si la viol de gambe A une sonorité davantage corrélée à la musique baroque Et ça s'entend Et la technique de gambiste aussi s'entend L'usage extrêmement parcimonieux du vibrato notamment Ce qui est beaucoup moins le cas Dans les cordes frottées de l'époque classique Violon violoncel Alors là, on y va, on en met des caisses Surtout à l'époque romantique Mais là, dans cette pureté, si j'ose dire Du son qui me fait davantage Qui me rappelle aussi davantage le Kaman Mche Donc ce violon traditionnel iranien Que l'on pose sur la cuisse Donc on a ce jeu un petit peu distancié par le corps On n'est plus dans le jeu du violon En dépit de la dimension du Kaman Mche Qui n'est pas immense Et donc la viol de gambe, je pense C'est un bon éclairage, un bon équilibre Pour créer le pont Et toi, Sogol, comment est-ce que tu as ressenti Que le groupe accueillait ce piano L'intégrait, on faisait sa main Enfin, oui, voilà Très difficile En quoi ça a changé les réflexes de jeu que vous pouviez avoir ? En quoi ça vous a modifié ? Ça a modifié parce qu'en fait Les équilibres, les dynamiques Les équilibres, parce qu'en fait Justement, c'est un instrument très riche Qui amène plein de possibilités Par exemple, tu as donné l'exemple de la percure En fait, c'était en jouant ensemble Qu'on a trouvé des moyens d'expression C'est-à-dire qu'on cherchait vraiment Complétant ce qu'on voulait dire à la base Et c'est que, oui, moi je peux dire Qu'on était vraiment à la recherche C'est-à-dire qu'on cherchait des possibilités Et Nima, quand il faisait des suggestions On essayait, on trouvait En fait, je trouve que ça a donné Complètement un autre timbre Et une autre dimension Qu'en fait, par exemple Quand on joue nos compositions En fait, on a composé, on a écrit On joue depuis un certain temps Toutes les trois Et quand Nima a joué avec nous On a vu, on s'est dit À ce point-là, ça peut changer Ça peut prendre une autre forme Ça peut prendre une autre couleur Et que, enfin, ça peut tout changer Tu as commencé à le dire Tu as intervenu dans des compositions Qui étaient déjà parties Du répertoire du groupe Mais vous en avez créé ensemble De nouvelles Et quelle est la place de l'impro Alors, ce soir, dans ce concert Alors, la place de l'improvisation Dans les pièces Qui ont été vraiment imaginées Pour ce partage Est immense Oui Est immense Parce que Ce principe, justement Du loop Qu'on a beaucoup utilisé De corréler la musique classique Le grand répertoire Avec ce système, justement D'incorporation De nouvelles énergies artistiques De nouveaux ingrédients Nécessite Inévitablement Que cette musique classique Qui est déjà écrite Qui est déjà très dense Dont l'architecture est pensée Que cette musique classique Se mette au service De l'accueil Des nouveaux ingrédients artistiques Qui se présentent à elle Si quelqu'un tient un ostinato Qui vient directement En plus, maintenant, je ne fais plus d'ostinato À 4-4 Je suis toujours des 7-19 C'est une belle métrique, oui C'est une musique devenue La droiture, pour moi, maintenant C'est pam, 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 pam Et donc, lorsqu'on cale Des pulsations Ou des rythmiques Qui peuvent permettre, justement De mesurer le temps De façon relativement droite Et néanmoins De créer cette ambivalence Et ce déséquilibre Propre, justement Aux mesures impaires Là, on peut laisser Le canoun, le thor La viole de gambe Exister Exister dans son Dans son indépendance Sonore Dans sa résilience Dans sa vérité profonde Et l'improvisation Pour moi Au même titre que la poésie Voilà Est un biais extraordinaire Pour faire exister L'essence même De l'instrument Je crois qu'on va rester Sur cette très belle phrase J'en ai plein d'autres Des phrases Tu en as plein d'autres Des comme ça ? Oui, mais on va rester Sur celle-là Donc, voilà On a tous, je crois Très envie D'assister à ce concert De découvrir cette musique Et donc, ce sera ce soir Au Triton Et puis, ce sera pour les Pour les internautes Qui iront se brancher Sur le site du Triton Dans le cadre du Triton Air Dans quelques semaines Super Merci beaucoup Merci 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 à toi